Monsieur Kamara, le 8 juillet 2015 à Ouaga, devant le juge d'instruction et le procureur, vous aviez dit ceci, le peuple de Guinée et les familles victimes ont besoin de ma part de vérité, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que ce même peuple que vous aimez tant peut compter sur vous pour dire toute la vérité dans cette affaire? Tout à fait, maître. Est-ce que pour cela, vous êtes prêt à répondre à toutes les questions liées aux événements du 28 septembre? Tout à fait, maître. Bien. Est-ce que vous savez que les événements du 28 septembre sont liés à votre pouvoir? Sont liés à votre pouvoir? Oui, les événements du 28 septembre. J'étais président de la République à l'époque. Alors, quelle est votre perception du concept pouvoir? Pour le capitaine Moussa Daddiz Kamara, c'est quoi le pouvoir? Maître, j'estime que le terme pouvoir dans l'encyclopédie, il y a le sens figuré. Donc, le pouvoir, je ne saurais vous le définir. Je vous demanderai juste de consulter le dictionnaire pour ne pas vous donner une définition, que ce soit un porte-à-faux par rapport à la définition du pouvoir. Non, non. Votre avis, comment vous considérez le pouvoir, vous, monsieur le capitaine Moussa Daddiz Kamara? Non, maître, je n'ai plus de réponse à cette question. D'accord. Monsieur le capitaine, comment est-ce que vous êtes arrivé au pouvoir? Comment se fait-il que vous, capitaine, à l'époque, parmi des colonels, parmi tant de généraux, vous, vous, vous avez été choisi, vous avez été porté au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela au peuple de Guinée, auquel vous avez promis de dire toute la vérité? Je vous ai dit ici que je suis un officier d'état-major formé au camp de Faya par la coopération française. Donc, les cours que j'ai suivis ne me permettent pas de rentrer dans les détails de prise du pouvoir parce que... D'accord, c'est compris. Merci. Alors, est-ce qu'on peut déduire que le capitaine Moussa Daddiz Kamara avait déjà préparé ce pouvoir bien avant la mort du feu général Lansana Comté? Oui. Je veux, je réitère encore, maître. J'ai été très clair devant l'Auguste Tribunal que mon avènement au pouvoir, ce n'était ni ma force. Je n'étais pas le meilleur officier, encore moins le plus intelligent. Je dis que c'est Dieu. Et je rends grâce au feu général Lansana Comté. C'est tout ce que je peux dire. À part ça, je ne peux pas expliquer autre chose liée à la prise du pouvoir. D'accord. Pourquoi est-ce que vous vous rendez grâce au feu général Lansana Comté? Est-ce qu'on peut savoir? Oui, c'est ce que je vous dis, maître. Je dis que cet homme était un homme extrêmement intelligent. C'est lui qui vous a préparé à prendre le pouvoir? S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Ok, allez-y. Un homme extrêmement intelligent, une intelligence hors normes, si cet homme, Dieu a fait que cet homme m'a gardé dans son cœur, je ne peux que remercier le bon Dieu. Comment est-ce qu'il... Sinon, vous vous imaginez, quelqu'un qui vient de la forêt profonde, il y a tant d'officiers, des meilleurs officiers, des officiers intelligents, mais que cet homme ait eu ce sentiment naturel, divin, je puisse le dire. Est-ce que moi, je suis en mesure d'expliquer ça? Je ne peux que dire que ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu a mis mon sentiment dans le corps du feu général de l'Anseignement-Comté, paix à son âme, que je ne cesserai jamais de le dire. Pourtant, à la prise du pouvoir, en 2008, il semblerait qu'il n'y avait pas de consensus au départ. Oui, mais je veux, moi, je vous ai dit que je ne veux pas rentrer dans les détails. D'accord. Est-ce qu'on peut déduire que le capitaine Moussa Dadiskamara a consenti d'énormes sacrifices pour arriver au pouvoir? C'est Dieu, c'est Dieu. Moi, je suis croyant, c'est Dieu. D'accord. Machiavel, que vous inspire-t-il? Oui, maître, la question? Qu'est-ce qui vous inspire, Machiavel? Je pense que même vous, tous ceux qui ont fait l'administration, je veux parler du droit, de l'économie, et surtout, votre profession, tout le monde sait ce qui fut Machiavel. Donc, je n'ai pas besoin tellement de rentrer dans les détails, parce que nous ne sommes pas dans un amphithéâtre où il faut donner des cours à des talentueuses intellectuelles qui sont devant moi, qui connaissent qui étaient. Non, non, ce ne sont pas des cours que vous dispensez. Ce n'est nullement ceux-là. C'est votre avis. C'est tout simplement parce que vous aviez l'habitude de citer Machiavel. Et même ici, vous aviez eu à citer Machiavel à plusieurs reprises. Donc, on voudrait juste savoir pourquoi cela? Oui, mais maître, c'est la lecture. C'est la lecture. Quand vous dites, quand le capitaine Mossadadis dit, c'est machiavélique, souvent, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais maître, dans Machiavel, il y a ce qu'on appelle, il faut diviser pour régner. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il faut diviser pour régner. Pour régner. Il faut, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de l'idée. Oui, oui. Il faut diviser pour régner. Ensuite, Machiavel, beaucoup se sont servis de Nicolas Machiavel. Il faut être rusé. Il faut de la manipulation. Il faut opposer les gens. Il y a plein, plein d'exemples. Plein d'exemples. Où, d'ailleurs, Machiavel, Nicolas Machiavel dit, et c'est ce qui est d'ailleurs même très dangereux. C'est ce qui est d'ailleurs très dangereux pour ceux-là. qui veulent passer par le système, sinon que dire, pour arriver à ses objectifs, vaille que vaille, il faut procéder à tous les moyens. Bien. Il faut procéder par tous les moyens. Par tous les moyens. Pour parvenir à son objectif ou à ses objectifs. Ça, ce n'est qu'un petit résumé. Je comprends. Très bien. Alors, l'opposition a un pouvoir. Quelle est votre appréhension de ceci? L'opposition a un pouvoir. L'opposition a? Un pouvoir. C'est dans mon PBO, mais c'est une question. Non, non, c'est une question. L'opposition, ça, c'est la Constitution qui stipule ça. Oui, effectivement, la Constitution la consacre. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Mais vous, président, capitaine Moussa Dadis Kamara, L'opposition, pour vous, c'est quoi? Maitre, je ne saurais vraiment répondre à... D'accord, c'est compris. Alors, votre voyage sur la baie, le 26 septembre 2009, c'était dans quel cadre? Oui, j'ai été très clair devant le tribunal. J'ai dit, j'ai dit, et je réitère que ce n'était pas dans mon programme pour aller à l'abbé, mais puisque les sages du Futa sont venus me voir, pour me dire d'aller leur rendre visite pour l'esprit d'unification, je l'ai accepté. C'était pour magnifier au peuple de Guinée que quand on est président, on est président pour toutes les communautés, pas seulement votre communauté. C'est cet esprit-là qui m'a animé pour aller à l'abbé, pour voyager à l'abbé sous la demande des vieux sages du Futa. D'accord. Quand est-ce que vous aviez appris qu'il y avait un meeting le 28 septembre, manifestation? Vous dites? Quand est-ce que vous aviez appris qu'il y avait un meeting ou des manifestations le 28 septembre? Maître, j'en ai déjà suffisamment parlé les semaines passées. Oui, est-ce que vous voudrez bien nous rafraîchir la mémoire? Non, Maître. C'est important. Non, Maître. Le peuple compte sur vous, Monsieur le Président. Avec tout le respect que je peux vous mettre, j'en ai joué, j'en ai... Bonjour, mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée, où que vous soyez, que la paix du Tout-Puissant soit avec et sur vous. Cher monsieur, aujourd'hui, c'était le recommencement, n'est-ce pas, du procès des événements du 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre. Alors, vous avez écouté l'avocat avec Dadis Kamara. C'est un avocat, d'ailleurs, qui m'impressionne, malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui est très bien, il est très brillant. Il va avec courtoisie, mais il va aussi méthodiquement en posant des questions sagement et respectueusement au client, c'est-à-dire à l'accusé, je veux dire. Mais, vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne, en fait. Vous savez, souvent, je me fais plaisir de jeter un coup d'œil quand le procès se passe dans les commentaires. Si j'ai le temps comme ça, je jette un coup d'œil. Il revient très souvent de la part des commentateurs qui écoutent ou qui suivent, les téléspectateurs, je veux dire, qui suivent le procès, de dire à Dadis « Arrête tout ça là et reconnaître tout, on va quitter ici. Arrête ça, dis la vérité, on va quitter ici. Tu es coupable, tu es responsable. Arrête tout ça là. Tu ne fais que mentir. » Et sincèrement, quand je regarde les personnes qui disent cela, je suis choqué. Vous savez pourquoi je suis choqué ? Parce que, ça me fait très mal de le dire, mais c'est la vérité. C'est que, c'est des gens, c'est des gens qui sont issus, certes, d'une même ethnie ou d'une même région, ou d'une même religion d'ailleurs. Ça, ça me fait mal. Et aussi, quand je vois les autres commentateurs qui répondent aux autres, qui disent à Dadis de reconnaître qu'il est coupable, je constate aussi qu'ils sont issus d'une même religion, mais aussi d'une même région et d'une même ethnie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le procès a pris une autre tournure. Le procès est sorti de son cadre de procès, de la part de la population. C'est un constat que je fais. Maintenant, la justice n'a pas besoin de ça. La justice ne va pas se baser sur ça pour trancher. La deuxième chose que j'ai envie de dire à ces commentateurs et à ces observateurs, à ces téléspectateurs, c'est que nous sommes en procédure pénale. D'accord ? Nous sommes en procédure pénale. Et la procédure pénale, tout se passe sur des preuves. Des preuves, des éléments concrets. C'est que je ne cesse de dire et c'est que je ne cesse de redire depuis le début de ce procès que les gens ne comprennent pas. La procédure pénale, ce sont des preuves. Ce n'est pas telle vérité, telle a dit la vérité, telle n'a pas dit la vérité. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est que tel dit, c'est la vérité ? Et qu'est-ce qui nous prouve que ce qu'il dit, ce n'est pas du mensonge ? La parole d'un accusé, ce n'est pas une parole d'évangile. La parole de David, ce n'est pas une parole d'évangile. La parole de David n'est pas une parole du Saint-Courant. La parole de David n'est pas une parole de Dieu. C'est un être humain, c'est un accusé. La parole de Touba n'est pas une parole d'évangile, encore moins du Saint-Courant ou de Dieu. Ce sont des êtres humains, ce sont des accusés à la barre, ce sont des gens qui tiennent des propos contre d'autres ou qui tiennent des propos par rapport à ce qui s'est passé. Et pour vous démontrer encore une fois que ces paroles ne peuvent pas être des paroles d'évangile, ces paroles ne peuvent pas être tenues en compte par ce qu'ils ont vu, par leur narration de la réalité, je vais vous donner un exemple très palpable. Et vous allez comprendre que tout ce que ces accusés disent à la barre, moi, ça ne me dit pas grand-chose. La preuve est évidente, elle. Vous avez écouté Toumba Diakite, et c'est Serafael Haba. Le jour que les événements du camp Kundala s'est passé, c'était un jeudi. Je crois bien que c'était le 23 décembre, quelque chose de 2009, je crois bien, si je ne me trompe pas. Toumba a une version de ce jour-là. Pourtant, il était dans la même voiture que c'est Serafael Haba. Toumba a sa version des faits. C'est Serafael Haba a aussi sa version des faits. Mais il se trouve que ces deux versions sont différentes l'une de l'autre. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que, il y a des choses que Toumba dit, Sese Serafael ne reconnaît pas ces choses-là. Il y a des choses aussi que Sese Serafael dit, Toumba ne reconnaît pas ces choses-là. Regardez, deux personnes qui étaient dans la voiture, qui ont vécu les mêmes réalités, qui ne se sont pas séparées du début jusqu'à la fin du film de ce jour-là. Ces deux personnes-là ont des narrations différentes des faits qu'ils ont vécu, des faits qu'eux-mêmes ils ont commis. Cela prouve à suffisance que la parole de ces gens ne peut pas être une parole d'évangile. La parole de ces gens-là, ce n'est pas une parole exacte, ce n'est pas une science exacte. Tout le monde a sa façon de raconter les événements du 28 septembre. C'est une question de perception et c'est une question aussi de bonne volonté. C'est une question aussi de sincérité de l'entité. Mais est-ce qu'il faut se fier à la parole d'un accusé à la barre ? Je dirais non. Je dirais non parce que l'accusé à la barre, il a des conseils, il a des avocats. L'accusé à la barre sait qu'en toute réalité, c'est une question de condamnation à perpétuité ou une question de condamnation à 15 ans, à 10 ans de prison. Ou c'est une question de condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. L'accusé, c'est cela. L'accusé veut passer par tous les moyens possibles et impossibles pour se défendre et se sortir de ce problème-là. Alors, vous pensez que ces accusés peuvent vous dire la vérité ? Vous, les commentateurs, vous qui dites, non, il faut reconnaître. Vous pensez qu'ils sont fous ? Pendant que vous êtes en train de dire, il faut reconnaître, vous innocentez l'autre. Alors, quel jugement vous, vous faites ? Pendant que vous innocentez un accusé, vous êtes en train de dire, Mordicus, qu'il faut que l'autre reconnaisse que c'est lui qui a tout fait. C'est quelle manière de voir les choses ? Moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un de reconnaître que quoi que ça soit. Moi, je n'ai pas demandé, je n'ai pas déclaré que tel est coupable, tel n'est pas coupable. Moi, je fais mes analyses. J'analyse les propos qui sortent dans les bouches de ces accusés. S'il y a de l'incohérence dedans, je sors ces incohérences. S'il y a des choses illogiques dedans, je sors ces choses illogiques. S'il y a des choses qui n'entrent pas dans ma tête, j'avoue, dans mes analyses, je dis, ça, moi, je ne m'enveille pas. Cela ne veut pas dire que la personne est coupable. Non. Je ne suis pas d'accord avec sa version des choses. Il y a de l'incohérence dans ce qu'il dit. Cette partie-là, c'est illogique. Ça ne peut pas se passer comme ça. Cette partie, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est différent de dire à quelqu'un, il faut reconnaître que tu es coupable. Arrêtez ça. Et vous voyez, vous ne savez même pas pourquoi Dadis est à la barre. Vous ignorez complètement. Je vois la plupart des commentateurs ignorer complètement pourquoi Dadis est à la barre. Alors, je vous révèle aujourd'hui, je vous révèle pourquoi Dadis est à la barre. Et pourquoi Tomba Djakite est à la barre. Pourquoi Kébouro est à la barre. À part Dadis Kamara, la plupart de ses avocats et de ses accusés sont à la barre. On les accuse d'avoir commis ces actes-là. Ces actes macabres au stade du 28 septembre et à ses alentours et les jours qui ont suivi. Les actes de pillage, les actes d'abus sexuels, les actes de meurtre, d'accord, les actes d'assassinat, les actes de torture, les actes de séquestration, tous ces autres-là sont accusés. Ils sont des accusés directs. On les accuse directement. On dit que ce sont eux qui ont été là-bas. On les accuse directement. Tomba, Marcel, Kébouro, Kourpivi, ils sont accusés pour ça, tous les autres-là. Maintenant, le cas de Dadis est différent de ça. Dadis est accusé, il est à la barre en tant que complice de ceux qui sont allés au stade du 28 septembre, ceux qui ont commis ces accusations au stade du 28 septembre et à ses alentours et les jours qui ont suivi. Mais il s'avère que ceux qui sont censés être complices de Dadis, aucun d'entre eux n'est arrêté. Est-ce que vous comprenez très bien ? Ceux qui sont censés être les complices de Dadis, aucun d'entre ces gens-là n'est arrêté. Jusqu'à présent, dans le box des accusés, il n'y a aucun complice, il n'y a aucune complice de Dadis. Vous comprenez ? On n'a pas encore montré une femme complice de Dadis. D'accord ? On n'a pas encore montré un homme complice de Dadis. On n'a pas encore montré un jeune complice de Dadis. On n'a pas encore montré un diable complice de Dadis. On n'a pas encore montré un ange complice de Dadis. On n'a pas encore montré un sorcier complice de Dadis. On n'a pas encore montré un être extraterrestre complice de Dadis. On n'a pas encore montré un juriste complice de Dadis, encore moins un ministre complice de Dadis. Alors Dadis est complice de qui dans ce dossier ? Vous comprenez ? Complice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'étiez pas là sur le terrain. Mais dans l'organisation, dans la préparation de ces événements macabres, vous, vous avez participé, vous avez pris part indirectement. Vous n'étiez pas sur le terrain, mais indirectement vous avez participé. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'on reproche à Dadis. Mais aucun accusé dans le box des accusés n'a mentionné Dadis pour dire c'est le président qui m'a donné l'ordre d'aller au stade. Vous avez compris? La seule chose pour le moment qui sauve Dadis dans ce procès, c'est que jusqu'à présent, le parquet général a du mal à sortir un élément qui avoue ouvertement, c'est Dadis qui m'a donné l'ordre d'aller au stade. Dadis pouvait se taire en disant, j'attends encore quelqu'un qui prouve à suffisance que je lui ai donné l'ordre. Les avocats ont du mal à établir la complicité de Dadis parce que tout le monde sait que Dadis n'a pas été au stade. Mais il est à la barre comme accusé. C'est ça la peine des avocats aujourd'hui. C'est la souffrance des avocats des partis civils. Et je crois d'ailleurs que ce sera la souffrance des autres avocats, des autres accusés qui vont effectivement poser des questions à Dadis. Il faut prouver, il faut démontrer la complicité de Dadis. Et il faut prouver, il faut démontrer aussi les complices de Dadis. Il faut les montrer. Parce que Dadis, comme il a eu à dire, la personne qui pouvait l'impliquer, la personne qui pouvait le compromettre dans ce dossier, c'était son aide de camp. Aboubacar, Sidi Kijakite, Ali Estoumba. Mais ce dernier avoue, ce n'est pas mon président qui m'a donné l'ordre d'aller au stade. Kebouro dit, ce n'est pas le président qui m'a donné l'ordre d'aller au stade. Claude Pivi dit, je n'ai pas été au stade, donc il n'a pas reçu d'ordre de Dadis. Marcel dit, il n'a pas été au stade. Kalongo dit, il n'a pas été au stade. Ali ou dit qu'il a été avec ses officiers. Ce sont des gendarmes. Jusqu'à présent, personne n'est venu dire, oui, je suis l'un des complices de Dadis. Oui, je suis l'une des complices de Dadis. C'est nous qui avons reçu les ordres directement de Dadis d'aller massacrer les gens au stade. C'est aujourd'hui la très grande difficulté du parquet général et des avocats de la partie civile. C'est pourquoi ils veulent passer par tous les moyens possibles, poser des questions de piège à Dadis, des questions qui démontreront éventuellement la complicité de Dadis ou des questions, ils veulent passer par l'harcèlement judiciaire pour que Dadis, ça glisse sur sa langue en disant j'ai donné des ordres à telle, telle, telle personne pour aller au stade. Ou qu'ils disent quelque chose, c'est-à-dire ressortant effectivement que oui, ces gens ont été, mais c'est vous qui avez donné l'ordre. Vous qui dites que Dadis doit reconnaître. Il doit reconnaître quoi? Que c'est lui qui a tué? Il doit reconnaître quoi? Que c'est lui qui a été au stade? Il doit reconnaître quoi? Que c'est lui qui a donné l'ordre? Dites, qu'est-ce que vous voulez qu'il reconnaisse? Parce que vous savez, c'est ce que le tribunal est en train de faire. Le tribunal est en train de rechercher la responsabilité individuelle de tout un chacun. Après, ça sera maintenant une question de responsabilité collective. Mais pour le moment, en cherchant et en établissant la responsabilité individuelle de tous ces accusés dans la barre, le tribunal a du mal. Le parquet général a du mal. Les avocats de la partie civile ont du mal à ressortir la responsabilité de la complicité de Dadis. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et jusqu'à demain, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient à la barre dire que c'est Dadis qui m'a donné l'ordre d'aller massacrer, je crois que ça va être très difficile pour établir la responsabilité individuelle de Dadis. Voilà pourquoi je dis que les avocats ont du mal. Ils ont du pain sur la planche. C'est très, très difficile. Vous avez vu, le parquet général a passé combien de journées ? Les procureurs ont passé combien de journées à poser des questions à Dadis ? Ça a été très difficile. Et ils n'ont pas réussi à tirer cette phrase-là sur la langue de Dadis. Oui, c'est moi qui ai donné l'ordre. Alors, si quelqu'un avait déclaré avoir reçu l'ordre de Dadis, ah non, on ne serait pas là aujourd'hui. Tous les avocats allaient exploiter la version de cette personne-là. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas ça. C'est comme s'ils sont en train de faire des enquêtes avec Dadis. C'est très difficile, cher monsieur. Nous allons continuer à suivre. L'avocat, il est très bien. Mais il a du mal. Parce que les questions, les questions, il les pose. D'accord ? Des questions même qui ne sont pas en rapport. Oui, des questions, il les pose. Il va poser toutes les questions. J'admire beaucoup cet avocat. Mais je crois qu'il a du mal parce qu'il n'a pas d'élément le permettant de vraiment sortir la responsabilité individuelle de Dadis le permettant de découvrir que c'est Dadis qui a donné l'ordre à ses éléments d'aller au stade. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo de Fama Kanté. Je vous aime, je vous adore. C'est la suite. Nous allons continuer. Merci beaucoup.